Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Daniel cette fois-ci, donc c'est une série de vidéos sur les masterminds, une sorte de review slash head. Donc maintenant nous sommes à la deuxième vidéo, allez voir la première qui était sur Annette si vous êtes intéressé. Et aujourd'hui nous allons parler de Daniel, Daniel Fablon, qui est français. Alors Daniel utilise le tyran, c'est un T-103 je crois, je crois que c'est un T-103 le Mister X. Alors Mister X est très bien, il est très facile à utiliser, il est efficace. Par contre Mister X a beaucoup de problèmes, maintenant avec le temps qui passe, les survivants ont trouvé des grosses exploitations à faire en fait par rapport à Mister X. Genre passer les portes ou stun locker avec des grenades flash, le kick de Tyron qui aussi le stun. Énormément de problèmes avec Mister X donc il devient beaucoup moins dangereux, beaucoup moins efficace dans son travail. Mister X est bien si vous pouvez le placer sur des zones où les zones safe en fait, les zones où les gens réapparaissent, les survivants réapparaissent, sont complètement ouvertes. Du coup vous pouvez utiliser Mister X pour en gros spawn kill les survivants, donc ça peut être intéressant. Ou alors si les survivants sont dans une seule salle et vous arrivez à bloquer la salle avec Mister X. Mais encore une fois Mister X est dangereux à utiliser parce qu'ils peuvent se faire stun lock à répétition avec des grenades flash. Alors après beaucoup de gens vont dire oui il peut se protéger avec, par exemple vous faites E et il se protège, il met la main devant ses yeux. Mais le problème avec ça c'est que s'il se prend une grenade ou s'il se prend un kick de Tyron, il va plus avoir la main devant ses yeux. Donc après il est complètement libre de se prendre des flash dans la tête. Ou alors même si vous attrapez avec massacre, si vous attrapez un survivant pour le tuer, s'il se prend trop de balles dans la tête, ça va le stunner, donc vous n'allez pas pouvoir tuer la personne. Donc voilà, encore une fois Mister X est devenu trop faible. Mais sinon, donc pour Daniel, comment on joue ? Alors Daniel, la meilleure chose pour Daniel c'est de contrôler les zombies. Quand il contrôle les zombies, ils deviennent extrêmement plus puissants. Donc nous avons le vampirisme pour récupérer de la vie quand vous tapez, qui est très bien pour les débutants. Nous par contre, nous allons prendre écartèlement, augmente grandement les dégâts de saisie des créatures contrôlables. Et après nous allons prendre endurance. Alors vous pouvez prendre écartèlement avec sadisme, qui augmente les dégâts infligés par les créatures. Et vous pouvez aussi leur ajouter griffes tranchantes, même le niveau 2 et 1 ensemble, donc ça fait 3, 2, 1. Et là normalement, en fait, à chaque grab que vous allez faire sur un survivant, le survivant va mourir, tout simplement. Alors pour ce qui est des HP des survivants, apparemment par exemple le plus bas, la personne qui a le plus bas en HP, c'est Martine. Il a 1000 apparemment, de ce que j'ai vu sur certains forums. Après pour les plus hauts, ils sont dans les 1300 à 1200. 1300 étant normalement en théorie Tyrone qui a le plus de HP, vu que c'est un tank. Et après ça devrait être Samuel qui a 1200. Et les filles sont entre 1200 et 1100. Mais Martine a le plus bas, il est à 1000. Donc du coup, si vous mettez genre un équipement avec des griffes tranchantes, l'écartèlement, plus le sadisme, vous allez faire plus de 1000 de dégâts à chaque grab. Donc du coup, vous allez mettre à terre la plupart des survivants, sauf s'ils ont des HP en plus. Mais, personnellement, c'est assez dangereux. Je trouve ce système assez dangereux si vous n'avez pas Endurance. Parce que chaque grab peut se faire stoner avec des tirs dans la tête, avec même des tirs dans le corps à répétition. Genre des grosses armes, un peu comme par exemple fusil à pompe, Magnum et tout ça. Donc c'est un peu embêtant. Donc moi, je préfère faire un peu moins de dégâts, mais utiliser Endurance sur des gros zombies qui sont assez résistants. Donc pour l'équipement, j'utilise, bon bien sûr, peau dure, comme ça ils sont plus résistants, ils ont plus de vie. Griffe tranchante pour faire plus de dégâts. Et après, il me restait un point, parce qu'on était sur 14 sur 15, donc j'utilise le câble électrique niveau 1. Pour les zombies, nous utilisons des gros zombies extrêmement précis. Donc nous n'avons que des zombies costauds, donc les deux zombies costauds, donc infectués et normaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup d'HP, tout simplement, et ils résistent, tout simplement. Et après, nous avons la croupière. Alors pourquoi la croupière ? Alors la croupière, encore une fois, comme expliqué sur Annette, elle a une attaque qui peut être déclenchée vraiment sans berserk, en fait, parce qu'elle va sprinter et sauter sur les survivants, et elle va lacérer, en fait, la personne au sol, elle va faire beaucoup de coups. Et cette attaque-là, en fait, du coup, est boostée par l'habilité écartellement, augmente grandement les dégâts de saisie. Donc ça marche, et c'est ça qui est vraiment bien avec elle. C'est que du coup, vous pouvez faire apparaître une croupière, même sans la buffer, vous pouvez complètement vous jeter sur un survivant qui se serait isolé par erreur, par exemple. Et du coup, ou alors, si les autres survivants sont occupés à combattre vos tanks, bah du coup, vous prenez le contrôle de la croupière, et vous sautez sur un des survivants qui est en arrière. Et là, du coup, cette attaque va faire énormément de dégâts. Par contre, l'animation est longue. L'animation prend, je crois, 6 secondes, 7 secondes, peut-être. C'est assez long, parce que c'est plusieurs coups, et c'est une morsure à la fin. Et du coup, si vous n'avez pas l'endurance, en fait, tout le monde peut vous bloquer, en fait. S'il commence à vous tirer dessus, ou dans la tête, ou des trucs comme ça, le zombie, en fait, ou va directement mourir, parce qu'il n'y aura pas assez d'HP, ou alors, tout simplement, va être stonné, et du coup, vous ne finirez pas votre animation. Mais du coup, avec endurance, votre animation va tout le temps passer. À moins que votre zombie, en fait, soit tué, l'animation va tout le temps passer. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Le coup de pied de Tyron, qui est un des plus chiants, hein, parce qu'il peut le faire toutes les 9 secondes, donc il peut complètement vous foutre par terre toutes les 9 secondes. Mais du coup, s'il n'y a pas de Tyron, c'est vraiment très très facile. Ça vous rend votre job, en fait, extrêmement facile. Donc, ce sont les 3 zombies qu'on va utiliser. Donc, les 2 premiers, ce sont vraiment des gros tanks qui vont faire mal s'ils attrapent. Aussi, c'est important de savoir, c'est que chaque coup de griffe va faire, genre, moins 1 seconde, je crois bien. Par contre, une choppe, si vous mordez la personne avec la deuxième attaque, ça va faire un moins 15 secondes. Donc, mordre les gens est beaucoup plus efficace que simplement les taper. Après, si vous avez l'habitude de taper, le mieux, ça serait d'utiliser Vampiris, parce que du coup, vous récupérez plus d'HP en tapant. Mais le mieux, je pense que le plus grand... la meilleure chose pour Daniel, c'est de faire des gros dégâts et de semer le chaos, en fait. Parce que les gens vont voir que du vert, ils passent directement au rouge, ou alors du vert, ils passent vraiment proche du rouge, ils sont en orange. Là, ils vont commencer à paniquer, parce que les zombies vont faire faire extrêmement, extrêmement mal. Aussi, une chose très importante de comprendre ça, c'est qu'augmente grandement les dégâts de saisie des créatures contrôlables. C'est-à-dire qu'il faut la contrôler. Je pense que la description n'est pas vraiment extrêmement bien, indique bien. Parce que les créatures contrôlables, en fait, ne vont pas faire plus de dégâts, mais c'est les créatures que vous contrôlez. Donc, Excel dans l'art du contrôler les créatures pour attaquer. Donc, il faut vraiment la contrôler. Alors, ce qui est pas mal aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre plusieurs zombies, et si vous en voyez un qui commence à agripper, en fait, un survivant, vous en prenez le contrôle directement, et juste avant, en fait, qu'il morde, et là, vos dégâts vont être boostés. Donc, au lieu de faire dans les 400, 300 ou 400 de dégâts par morsure, vous allez faire 650 plus, proche des 700. Donc là, ça va faire extrêmement mal. Donc, pensez à ça aussi. Donc, voilà, j'ai expliqué pourquoi on utilisait ces 3 zombies-là, et pas le reste. Après, on a du basique module efficacité, pour comme ça, on a du moins 1 sur chaque créature. Donc là, ça sera 2, 3 et 4. Après, bien sûr, le faible consommation, le tirage rapide, et bien sûr, les boosts. Tout simplement, comme d'habitude, on a les 3 boosts qui deviennent un peu normaux. D'habitude, parce qu'avoir un zombie normal boosté, enfin, avoir un zombie boosté et un zombie pas boosté, il y a vraiment une différence énormissime. Et surtout avec Daniel, vu qu'il augmente l'attaque et tout ça, ça va vraiment vous aider. Et bien sûr, on utilise, encore une fois, absorption pour récupérer plus de bioénergie. Parce que Daniel a besoin de bioénergie. Daniel ne récupère pas énormément de bioénergie, je trouve. Il n'a pas vraiment d'atouts pour en récupérer plus que ça. Mais vu que vous contrôlez des zombies avec endurance, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir être stonés quand ils tapent. Du coup, absorption devient extrêmement puissant parce qu'absorption va tout le temps passer. Du coup, vous allez taper tout le temps. Vous allez taper même plusieurs survivants à la fois, les mordres, etc. Vous allez encore récupérer plus de bioénergie. Vous allez pouvoir encore faire apparaître des zombies costauds, etc. Vous voyez, c'est une grande chaîne, en fait. Alors, après, à la base, je mettais tout le temps une mitraillette, enfin, mitrailleuse, pour Daniel, qui est efficace. De temps en temps, vous mettez des zombies, et si quelqu'un est un peu loin ou alors a une grosse arme, vous le finissez à la mitrailleuse. Ça peut être intéressant. Par contre, je suis tombé quand même assez accro du projectile gluant parce que le projectile gluant peut déjà coller, en fait, les 4 survivants s'ils sont proches l'un de l'autre. Donc ça, c'est déjà extrêmement bien. Le fait de balancer ça, en fait, sur eux, ça va faire moins 5 secondes par personne. Donc si vous touchez les 4, ça fait moins 20 secondes. Déjà, c'est énorme, c'est cool. Et aussi, c'est un très bon moyen de stopper les januaries. Les januaries, en fait, font des hacks. Hack les caméras, tirent sur les caméras, etc. Mais si vous leur tirez dessus, elles bronchent pas. Elles peuvent toujours hacker, elles peuvent toujours tirer sur la caméra, etc. Par contre, le tir gluant va complètement les stoner parce qu'elles vont être recouvertes d'un truc gluant et elles vont pas pouvoir bouger. Et elles vont devoir se débattre, en fait. C'est comme le piège à mâchoire. C'est comme ça, en fait. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace d'avoir ce projectile gluant. Donc du coup, j'utilise ça. Donc maintenant, des fois, pendant que les gens, en fait, les survivants sont occupés à combattre les zombies que je viens de faire apparaître, on tire un petit coup gluant. Après, on prend le contrôle d'un des trois zombies qui est dispositionné sur la map. On les mord, etc., etc. On continue à les taper. On récupère de la bioénergie. On rebalance des zombies. On rebalance du tir gluant, etc. Donc on fait un gros cercle et c'est comme ça que ça marche. Tout simplement. Tout simplement. Daniel est assez simple pour ça. Donc voilà. Après, pour les cartes zone 2 et zone 3, honnêtement, elles sont pas top. Donc vous avez le zombie explosif berserker. Mais c'est bien pour semer le chaos et le trouble, en fait, dans l'équipe, on va dire. Mais c'est pas vraiment très intéressant à avoir. Pour trois bioénergies, c'est pas extrêmement utile. En tout cas, pour ma façon de jouer, c'est pas extrêmement utile. Donc j'ai préféré avoir une croupière régénération. Donc une croupière régénération, c'est comme si vous l'aviez dopée au stimulant régénération. C'est exactement la même chose. Mais voilà. Mais encore une fois, vous aurez deux croupières. Donc du coup, vous aurez le choix entre deux costauds et deux croupières. Donc ce sont des très bons zombies, encore une fois. Après, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez mettre un autre zombie. Mais honnêtement, c'est un peu comme vous voulez. Mais bon, moi, je pense que le reste des zombies n'est pas vraiment très très intéressant. Après, bien sûr, vous pouvez changer, on va dire, le zombie costaud pour un leakeur, si vous êtes intéressé. Personnellement, moi, j'utilise des leakers sur la map, en fait, sur la customisation des maps. Donc du coup, j'ai pas vraiment besoin de faire apparaître des leakers moi-même. Mais parce que, bon, les leakers, c'est quand même à chaque fois 7 de bioénergie, c'est beaucoup. Mais voilà. Faites comme vous voulez, faites des tests. Mais en tout cas, ça, c'est mon deck. Et après, pour le dernier, vous avez le zombie blindé. Encore une fois, je l'avais expliqué sur Annette. Les zombies blindés ou semi-blindés sont extrêmement fragiles face au feu. Et c'est un problème, parce que les torches, en fait, peuvent complètement les défoncer extrêmement rapidement. Et ça, c'est un très très gros problème de ces zombies blindés, parce qu'ils ont les mêmes HP, en fait, qu'un zombie normal. Donc ça, c'est un gros problème. Donc du coup, je ne l'utilise pas. Surtout que ça vaut 5 bioénergies. 5 bioénergies, c'est énorme. Pour 7, vous avez un leakeur. Donc autant utiliser le leakeur, honnêtement. Et après, vous avez le module d'énergie équilibre. En main, la vitesse de recharge de la bioénergie est augmentée en fonction du coût des autres cartes en main. Honnêtement, je n'ai rien à dire sur ça. Ce n'est pas vraiment très utile. La plupart du temps, vu que j'ai déjà un module en main, j'ai déjà celui-là en main, la plupart du temps, je l'utilise pour avoir d'autres cartes. Donc voilà. La zone 3 n'est pas vraiment très très intéressante pour Daniel. En tout cas, pour moi, pour la façon dont je le joue, ce n'est pas vraiment extrêmement utile de jouer la zone 3 avec Daniel. Mais voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez tester les zombies blindés. Ça peut peut-être être utile. Mais si vous tombez contre des gens qui utilisent des torches ou des choses comme ça, ça risque de vite tourner à votre désavantage. Parce qu'un zombie blindé, je crois, donne 15 secondes. Je crois bien. Plus ce sont des zombies gros, enfin rares, et plus vous donnez des secondes quand il est tué. Donc ça, c'est un peu un problème, on va dire. Mais voilà. Ce sera tout pour le petit Daniel. Le petit Daniel Fabron. C'est comme ça que je l'utilise avec des grosses attaques de saisie et des zombies qui ne peuvent pas donc chanceler et qui régènent assez facilement, qui sont assez costauds avec tous les boosts. Et c'est comme ça. Donc voilà. Ce que vous voulez faire avec Daniel, c'est vraiment contrôler les zombies quand vous les lâchez. Voilà. Ce sera tout pour Daniel. Nous allons passer maintenant à Alex. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada